Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast. Encore une fois, content de t'avoir Samuel. On est toujours, en fait, je dis toujours content de t'avoir, mais en fait... On s'est toujours nous deux. C'est ça, exactement. On va s'habituer là après 40, dans 50, à peu près 50 épisodes, on va faire pas d'habitude. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, le sujet, c'est tout simplement comment préparer la future génération à la crypto-monnaie, au blockchain et à tout ce qui s'en vient. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur Learn & Earn Crypto Podcast, page Instagram, YouTube, Spotify, etc. Et surtout, comme vous le savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Donc, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Donc, voilà. Voilà. Prochaine génération, blockchain, crypto. Est-ce que tu voulais commencer? Est-ce que tu avais quelque chose? OK, ouais. En fait, quand on a fait, justement, le podcast sur l'immobilier, les metaverses, puis tout, une des choses que j'avais mentionnées, c'était avec Roblox, le petit jeu qui, justement, est en train de, bien, c'est littéralement un univers virtuel où ce que tu peux bâtir ton business, acheter des terrains, t'as créé un emploi, etc. Donc, littéralement comme les metaverses, comme Sandbox, puis des choses comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut le voir? C'est qu'en ce moment, c'est en train de préparer la prochaine génération pour, littéralement, ce qui est déjà en place, puis encore plus loin, ce qui s'en vient. Puis, je crois qu'on a deux options qui s'offrent devant nous à l'heure actuelle. C'est soit que c'est nous qui allons les introduire, puis qui allons les éduquer à notre façon, bien entendu, en ayant les connaissances, ou on laisse, en fait, la société, comme tu disais un peu plus tôt, éduquer ces jeunes-là. Puis, si on regarde, sans vouloir dénigrer le système scolaire actuel, bien, c'est pas en allant à l'école traditionnelle que tu finis par devenir riche. Robert Kiyosaki en parle, père riche, père pauvre, si vous n'avez pas écouté. Donc, je vous suggère vraiment de l'écouter. C'est vraiment fort, mais si tu veux t'enrichir, c'est vraiment en utilisant ton propre sens d'auto-éducation, donc vraiment t'éduquer sur les finances de ce qui n'enseigne pas dans l'école traditionnelle. Puis, je crois que, tu sais, au niveau de la crypto, au niveau de l'aspect futur, au niveau du futur qui s'en vient avec Metaverse et tout, je crois qu'on a quand même un certain devoir en tant que parent, surtout en tant que parent, c'est d'aller chercher ces connaissances-là puis de pouvoir les transmettre de la bonne façon à la prochaine génération. Oui. Puis, c'est pas une question de dénigrer ou pas, mais c'est juste un fait. C'est juste un fait qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. On ne nous a même pas appris à faire nos impôts. Pourtant, à chaque année, les impôts arrivent. Et il y a des gens qui sont milliardaires et qui ne payent presque pas d'impôts, voire pas d'impôts à chaque année, illégalement. Et après, les gens se disent, ah oui, mais pourquoi ils ne payent pas d'impôts et tout, mais tu pourrais faire la même chose. C'est juste que tu ne prends pas le temps de le faire et que la personne ne te l'a appris. Et là, c'est vraiment quelque chose qui arrive aussi. Si on regarde, présentement, il y a ce transfert. Les jeunes sont toujours sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone. Là, maintenant, l'école, c'était depuis les deux dernières années, particulièrement l'année passée, l'école à la maison que tu fais de ton ordinateur, le travail à la maison que tu fais de ton ordinateur, gros blocs, etc., comme tu dis. C'est toutes sortes de choses que, veut, veut pas, on peut essayer de se mettre un livre dans le visage, se mettre un sac sur la tête à ne pas le voir, mais la réalité, c'est que c'est là. La réalité, c'est que vos enfants, les enfants étaient à la maison, en train de travailler avec des logiciels informatiques, de plus en plus avec Word, avec toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que c'est la technologie et c'est ce qu'ils vont avoir besoin. Bon, pour travailler dans tous les jours de leur vie, mais pour travailler aussi. On les forme à travailler. C'est ça, le but d'une école. Et n'importe qui qui dit le contraire, je pense que tu n'as pas compris. On t'éduque et on t'éduque. On t'enseigne et on te forme à travailler. La preuve, en secondaire 4, tu vas avoir ta conseillère d'orientation ou peu importe quand, lycée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et cette madame-là ou cette personne-là qui te dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? » Puis tu lui dis « Moi, j'aime parler. » Ok. Tu vas être avocat. Moi, j'aime le sport. Tu vas être professeur d'éducation physique. Tu vois? Et dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est te former jusqu'à temps que tu arrives vers ce niveau-là de ton parcours où là, tu dis ce que tu aimes. Et là, ils te guident pour te former, pour que tu travailles. Alors, l'école te forme à l'emploi. Et la réalité, c'est que là, l'école va former les gens à l'emploi de demain. Et l'emploi de demain, comme par hasard, on les voit présentement, ils sont en train d'utiliser quoi? Les ordinateurs. Ils sont à la maison. Le truc comme Roblox et tout ça. Littéralement, ils sont en train de former les jeunes à la prochaine génération. Parce que le système scolaire, on est d'accord que les gens qui sont derrière comprennent très bien ce qui se passe. et ils sont en train de préparer les gens pour les prochaines générations, pour le futur, pour la blockchain, pour la technologie, pour travailler à la maison, pour l'ordinateur et tout ça. Et là, maintenant, c'est vraiment de se faire le choix. Est-ce que nous, autant nos petits frères que nos petits cousins, cousines, enfants, etc., est-ce qu'on veut qu'ils restent dans ce système-là où on sait qu'ils vont être formés à travailler ou est-ce que nous, en tant qu'adultes, on ne pourrait pas en profiter, justement, pour, bon, ils sont en train de l'apprendre à l'école, parfait, mais pour leur donner ce mindset-là. Pour leur léguer. Pour leur léguer ce savoir-là. Pour qu'au lieu d'utiliser ce qu'on leur apprend à l'école pour être 40 heures dans un travail 40 ans, et comme tu as dit, ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est un fait. Tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu es employé. Tu travailles 40 heures semaine pour 40 ans. Ça, si ça frappe le cœur et l'égo de certaines personnes, c'est parce que c'est la réalité. Et ça, c'est comme dire, mais 1 plus 1 est égal à 2. Eh bien oui, mais si ça te plaise ou pas, c'est égal à 2. Que ça te plaise ou pas, tu vas à l'école, tu as un emploi, tu étudies, tu as un emploi, et tu restes dans cet emploi et tu travailles 40 heures semaine pour 40 ans. Que ça te plaise ou pas, c'est à ça que ça sert. Alors maintenant, toi qui es en train d'écouter cette information, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour toi et pour tes générations futures? Même pour les... Même si ce n'est pas direct que tu donnes, c'est pour les enfants. Les enfants dans ta famille, les enfants de tes amis. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que tu vois, il y a quelque chose qui dit, il y a une phrase que j'adore qui dit, quand tu ne sais pas quelque chose, on ne peut pas dire que c'est ta faute. Malgré que, légalement aux yeux de la loi, ne pas savoir, ce n'est pas une excuse. Mais bon, on va dire que tu ne le sais pas. Je ne peux pas nécessairement te blâmer, te dire, mais tu ne savais pas ça toi? Tu ne sais pas parler espagnol? Oh! Non, mais si tu ne sais pas que l'espagnol existe, alors, c'est correct de ne pas savoir. Mais là, maintenant, si vous êtes sur ce podcast et que vous êtes en train d'écouter, là, maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Vous savez. Et avec le savoir, là vient la responsabilité de prendre les actions. Il y a comme ça, une dame qui parle souvent de développement personnel et elle dit quelque chose, c'est en anglais, mais je vous le traduis, c'est très fort. Elle dit, si tu ne sais pas maintenant, ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, je viens de te le dire. je viens de te dire que tu peux changer. Je viens de te dire que tu peux faire ça, 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 ça. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi écouter. Alors maintenant, si tu continues à faire la même chose, tu es vraiment bête. Et elle a dit cru comme ça. Mais c'est la réalité. Oui. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Si on revient sur, justement, l'aspect éducation financière, une autre des réalités, c'est qu'à l'école, on n'enseigne pas l'éducation financière. Non. C'est quoi? Tu as un cours d'économie familiale quand tu es au secondaire qui te dure, quoi, une année où est-ce que tu apprends à faire quoi dans l'économie familiale? Je ne me souviens même plus. Ça n'existe même plus, bro. En plus, ça n'existe même plus. Moi, je suis allé au secondaire. OK, je suis trop vieux peut-être. Après, ouais, tu es trop vieux. Moi, je suis allé quelques années après toi. Ça n'existe plus. Moi, je n'ai jamais eu aucun cours de finance, d'économie. Le seul cours que j'ai eu, je me souviens, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'était une dame dans le cours de monde contemporain, qui est comme histoire, en secondaire 5, juste avant qu'on se prépare à aller dans le fonds pour l'université. Un cours. Ce n'était même pas un cours, c'est une invitée spéciale par le prof. Et elle, elle travaillait pour une banque et c'était une conseillère financière qui nous expliquait comment on pouvait mettre notre argent dans des celliers derrière. C'est la seule fois dans toute mon primaire secondaire que j'ai entendu parler de finance et d'économie. Et c'était pour m'expliquer comment mettre mon argent dans un REER ou dans un compte scellé. Ça me fait bien rire. C'est tout. Ça me fait bien rire. Ça me rappelle quand ma copine puis moi, on est allé, on a acheté un duplex. Puis on voulait rénover un des appartements. Puis on avait de l'argent. Elle m'a dit, pourquoi vous ne prenez pas votre argent pour rénover le duplex? Parce que c'est notre argent. On ne va pas prendre notre argent quand on peut emprunter. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle était vraiment offusquée du fait qu'on voulait emprunter sur l'hypothèque pour pouvoir rénover un duplex. La grande, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Puis après, elle était offusquée parce qu'on ne voulait pas placer notre argent avec elle. Ça, ce n'est vraiment pas des jokes. Elle était offusquée. Mais pourquoi vous ne le placez pas ici? Avec moi, j'ai des bonnes choses à vous montrer. Non, je crois que tu n'as rien à nous montrer sans vouloir être méchant. Je crois que tu n'as rien à nous montrer parce que la réalité, c'est que les conseillers financiers, quand ils ne font pas plus loin que leurs études, sont dans un système scolaire traditionnel. ils ont une éducation traditionnelle. Tu as vraiment deux types. J'ai des bons amis à moi qui sont des conseillers financiers incroyables, des bons entrepreneurs aussi. J'en connais. Mon conseiller, il est bon. Tu en as deux. Tu as le type qui est complètement resté dans la boîte scolaire et qui pense savoir. Puis tu as ceux qui sont allés en dehors de la boîte scolaire et qui sont absolument incroyables. Il faut juste s'assurer que dans quel... Est-ce que vous êtes en train de parler à A ou à B? Puis en plus de A ou B, tu as deux autres catégories après. Tu as ceux qui travaillent pour toi puis tu as ceux qui travaillent pour... Ah oui. Tu comprends qu'ils ne travaillent pas pour toi, qu'ils travaillent pour une firme, une institution, une banque, peu importe. C'est deux choses totalement différentes. C'est assez rapidement dit. Ils travaillent pour eux. C'est ça. C'est eux qui les payent. La meilleure façon de savoir pourquoi quelqu'un fait quelque chose, regarde qui le paye. C'est assez... Je crois que si on revient justement au fait d'introduire la prochaine génération en fait à la crypto-monnaie, de faire du développement personnel puis vraiment de s'entourer de gens qui réussissent réellement dans la vie puis de se poser la question qu'est-ce que ces personnes-là font et de les écouter. Puis ça, Robert Kiyosaki l'a dit. Il y a un père riche, il y a un père pauvre. C'est de les intéresser au sujet. Moi, souvent, tu sais, tu vois, le parent, il regarde la télé, mais il dit à son enfant de lire. Non, mais intéressez-les au sujet. Si vous êtes en train de regarder des vidéos sur la crypto puis lire sur la crypto, votre ado, votre enfant, il va regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Comme on dit en anglais, monkey-si, monkey-doo. Le singe voit et puis il répète. Donc, la personne voit et puis il répète. Donc, il vous voit regarder des trucs sur la crypto. Il vous voit écouter du développement personnel. Il vous entend écouter des podcasts sur la crypto. Mais lui, il est à côté de vous, il l'entend puis il va le faire. Alors, la meilleure façon que vous pouvez intéresser quelqu'un et dont les enfants, les jeunes, les ados et tout, ou la prochaine génération, mais c'est très simple. Vous commencez par être intéressé. Écoutez-en et tout. Piquez leur curiosité. Posez-leur des questions. Soyez leur outil principal pour qu'ils puissent commencer à penser différemment et à s'intéresser à ces choses-là. Oui, 100%. Parce que sinon, ben... 100%. Ma fille a deux ans. C'est sûr qu'elle est encore très, très jeune. Mais c'est drôle parce qu'elle va souvent s'asseoir sur ma chaise d'ordi puis elle tape sur le clavier puis elle joue avec la souris puis elle dit comme papa. Comme papa. Donc déjà, tu vois qu'elle veut... Ben, c'est sûr qu'elle a juste deux ans, mais tu sais, elle veut quand même faire. Comme moi. Donc après, quand tu arrives dans un processus où ils ont une capacité vraiment de développer le côté développement personnel puis d'apprendre vraiment plus au niveau des chiffres, au niveau de la responsabilité, au niveau des finances, au niveau des leçons également que tu peux aller chercher en arrière, ben c'est vraiment bon de les introduire à un très jeune âge. Mais les familles riches et libres restent des familles riches et libres parce qu'ils éduquent et intéressent leurs prochaines générations à eux. Donc c'est quelque chose... C'est le meilleur exemple. Elle comprend pas, mais elle te voit faire, alors elle le fait. Exactement, parce qu'elle veut faire comme papa. Alors la meilleure façon de les introduire, c'est de les éduquer et de les intéresser. Commencez par vous éduquer et être intéressé. Exactement. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je voulais toujours lire des livres. Puis je pouvais même pas lire. Je faisais juste regarder des images. Pourquoi? Parce que ma mère lisait. Ma mère, elle regardait pas la télé. Elle lisait. Alors moi, j'avais pas envie de regarder la télé. J'avais envie d'avoir un livre. Et ça, ça se passe du très jeune âge jusqu'à n'importe quel âge. Complètement. Ma fille, c'est la même chose. Exact. Elle écoutait pas la télé avant. Avant très, très, très longtemps. Avant quoi, un an et demi. Ça fait pas très longtemps qu'elle écoute la télé. Puis c'est très, très, très limité. Mais des fois, elle est assise toute seule dans sa chambre. Elle ouvre ses livres. Puis elle regarde les images. Ben oui. Exact. Par elle-même. Exact. Donc l'éducation, ça part de loin. Sans dire parler d'éducation financière. Puis de parler de chiffres ou quoi que ce soit. Mais juste l'éducation de base, ça part, je dis de loin, même en fait d'un très jeune âge à aller à la fin de nos jours. Voilà. Morale de ce podcast, soyez les premiers à être intéressés. Soyez les premiers à vous éduquer pour pouvoir intéresser les générations futures à ce qu'eux peuvent faire par eux-mêmes et non pas à ce que le système va leur faire faire. parce qu'on sait où ça s'en va de toute façon. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Je crois que tu as fait un beau mot de la fin. C'est parfait. Alors, ben, on se voit sur le prochain podcast. Yes, exactement. Puis voilà. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada